Ce célibat imposé, ou bien vous le vivez comme une révolte, comme un refus, qui finiront par vous détruire. Ou alors, ou alors, vous acceptez peut-être de lui donner un sens. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si vous vous apercevez que vous êtes engrainé de plus en plus dans une formule de célibat imposé, vous êtes acculé à ces deux options. Sachant pourtant que le célibat imposé a tous les apports possibles du célibat choisi. Vous pouvez retrouver, en tant que célibataire imposé, les avantages qu'il y a, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le célibat choisi. Par exemple, une certaine disponibilité dans la vie, une certaine autonomie. Vous aurez à mieux comprendre les marginaux, à sympathiser plutôt avec ceux aussi qui sont marginaux dans une société. Vous trouverez peut-être un autre type de fécondité. Et puis, vous vivrez, en tant que chrétien, le mystère de Pâques, qui est le mystère où on ne va quand même à la joie qu'en passant par un certain renoncement, en passant par le Vendredi Saint. On va à Pâques par le Vendredi Saint. C'est le grand mystère de Pâques. Et tout chrétien ne devrait pas être étonné dans sa vie de passer, avant les grandes joies de l'éternité, dans des difficultés comme le Christ y est passé. Ne pas craindre uniquement sa souffrance. Alors, sa souffrance, c'est sûr aussi qu'il y a un moyen d'abord aussi de la dépasser, c'est de la partager. C'est très important que vous ayez des lieux où vous puissiez parler de vos manques. Donc, certains peuvent avoir un objectif humanitaire. Ce que j'aime chez les jeunes d'aujourd'hui, notamment quand ils ne sont pas chrétiens, c'est que je vois quand même qu'il y a chez eux ce désir de dépassement dans l'humanité. C'est énorme. Il y a nombreux, les jeunes, qui vous disent « je voudrais bien rendre service dans l'humanité ». Et je pense que c'est vrai, des célibataires peuvent, notamment s'ils ne sont pas chrétiens, avoir un idéal humanitaire qui les transporte. Il ne suffit pas d'aimer les autres. Il faut le leur montrer. Il faut agir pour eux. Une phrase que je vous demande de noter dans votre tête. C'est un peu ma devise. Rien ne vaut la joie de faire un cœur moins triste. Et quand on est soi-même en souffrance, c'est souvent lorsqu'on va aller aider nos souffrances qu'on sera guéri de la sienne. Il faut sortir un petit peu de notre petite personne. Rien ne vaut la joie de faire un cœur moins triste. Seule la charité, un déluge de charité, disait Maritain, peut sauver le monde. Donc, être célibataire, c'est croire que vous avez aussi une mission à un amour universel. Ce n'est pas forcément un amour focalisé sur un être, mais vous êtes appelé à vivre un amour universel. Comment ? Je parle déjà, même pour ceux qui sont non-chrétiens, je leur dirais la même chose. D'abord, une présence empathique aux autres. Il y a toujours autour de vous des gens qui auront besoin d'une parole, qui auront besoin simplement d'un lieu d'écoute, qui auront besoin simplement de trouver quelqu'un qui les comprenne. On appelle ça, Jean-Paul lui appelait ça, être appelé par capillarité. On peut faire tellement de joie autour de soi. Il y a des gens qui rayonnent par leur simplicité, par leur gentillesse. Tout le monde en est capable. C'est des petites choses qui peuvent faire que la vie prenne de la valeur et que l'amour peut s'exprimer. De même que dans le couple marié, je vous disais qu'un œillet peut rendre une épouse excessivement heureuse, un cadeau d'un œillet. De même dans la vie courante, un symbole peut faire un plaisir fou. Une petite gentillesse autour de vous. Un jour, je vais voir une amie qui se mourait. Elle était originaire du même pays que moi. Elle se mourait à trois d'un cancer. Je vais la voir. Je n'avais rien à lui apporter. Pas de fleurs, rien du tout. Je retourne la bagnole partout. Je cherche si je n'ai rien. Et je trouve une petite peluche verte, un petit lapin vert. Pas beau, hein ? Parce que j'ai souvent des petits objets qui donnent aux enfants, comme ça. Mais je n'avais que ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Alors, je vais la voir. Puis, j'ai dit, tu sais ? Tu sais ce que je t'ai amené ? Je t'ai amené un lièvre que j'ai chopé derrière ton chalet, là-haut, dans chez nous. Alors, les larmes ont jaillis. Elle appelle son mari. Il m'a amené un lièvre de chez nous. Elle a accroché le lièvre au-dessus de sa tête. Elle est morte avec le lapin au-dessus de sa tête. Un symbole. Il ne faut pas grand-chose pour faire de la joie. Deuxièmement, vous pouvez donner comme but à votre vie, faire vraiment votre travail dans un sens de service. Vous êtes souvent au travail, mais transformez un peu votre travail. Vous n'êtes pas simplement travaillé pour gagner votre vie, mais vous allez faire en sorte que votre travail soit service des autres. Là encore, on a combien de gens qui rayonnent dans leur travail. Et je pense notamment, il y a surtout des professions auprès des enfants, des professions caritatives, des professions qui s'occupent des malades et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quel objectif de vie pour que des gens souffrent moins ? Troisièmement, un service. Un service pour les souffrants. Une solidarité avec les marginaux et avec tous ceux qui souffrent. Si les adolescents, parfois incompris autour de vous, dans vos familles, vos parentés, si handicapés, vous n'êtes pas seul sous la route, vous faites partie d'une caravane humaine et vous avez votre place à y tenir. Un service. Votre vie peut devenir service. Votre vie, alors, pour certains, doit absolument se diriger vers une prise de responsabilité. Ne laissez pas cumuler les gens dans toutes les responsabilités. C'est incroyable comment, quand on cherche des responsables, c'est toujours les mêmes qui se lèvent. Comme si j'étais polyvalent. Une prise de responsabilité. Ouvrez-vous au grand problème du monde. Quand vous pensez qu'il y a un handicapé qui est paralysé de tout son corps, qu'il n'a que les paupières qui bougent, et qu'il a un site internet avec ses paupières. Il a une cellule sur la paupière et il commande internet. Et c'est un site de joie. On a l'air malin, vous savez, nous autres, qui avons la santé, qui ne savons déjà pas cette chance formidable d'avoir la santé. Voici ce que dit un handicapé. Mon célibat est le suivant. J'ai eu un fort handicap étant petit. Et je viens de réussir de transformer cette souffrance en énergie positive. Il y a maintenant un an que je participe à un groupe de travail au sein de mon comité d'entreprise pour créer des activités, des week-ends, pour les familles touchées par le handicap. Dans ce groupe, je suis le seul handicapé. Les autres sont des parents d'enfants handicapés. J'apporte donc mon expérience de handicapé. Ensuite, j'ai lancé des activités sportives pour les enfants. Je veux aussi organiser des rencontres entre les familles, des clubs culturels. Je suis aussi l'heureux donateur pour la scolarité d'un enfant sénégalais. Vous voyez que mon célibat possède un sens épanoui, celui de donner, de se donner. Je vis également des amitiés pleines avec de nombreuses femmes. Cela me permet de découvrir l'homme qui est en moi. J'en ai conclu que la femme faisait l'homme et que l'homme faisait la femme. Alors, vous comprenez, quand vous voyez des gens qui sont comme ça, qui sont handicapés et qui arrivent à cette joie en définitive, pendant que nous, nous marinons dans notre jeu, non, il faut peut-être se dire, il faut peut-être que je me bouge et que je remplisse ma vie. Handicapé, il est aussi le signe de l'amour authentique. Vous voyez, parce que là, quand vous faites ça, vous êtes le signe de l'amour désintéressé. Car beaucoup aiment. Beaucoup dans les groupes aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Ils aiment eux-mêmes. Pour vous imaginer, au début, dans deux petits jeunes femmes, ils s'aiment eux, personnellement. Je t'aime parce que tu me donnes de la joie, parce que tu me donnes du plaisir, parce que tu m'as choisi, parce que je suis préféré. C'est pour ça que je t'aime. En tant que fond, ce n'est pas toi que j'aime, c'est moi. Et quand il faut passer au stade, vraiment, de l'amour dont, où je t'aime, non pas pour moi, mais pour toi, c'est un progrès formidable. Or, le célibataire, lui, justement, il est appelé à un amour beaucoup plus désintéressé. Il est le signe de l'amour désintéressé. Et puis alors, de grâce, comprenez que le célibat est lui aussi un chemin vers Dieu. Il vous permet de grandir en spiritualité. Il vous invite à cet amour universel. Il vous convie au dépassement. Mais surtout, il est le signe des noces éternelles. Il augmente votre spiritualité. Écoutez, vous avez aussi plus de disponibilité pour travailler votre vie spirituelle. Est-ce que chaque année, vous prenez la peine de lire un jour un livre de fond au point de vue spirituel ? Prenez cette habitude chaque année de vous dire « J'ai un livre de fond à ce niveau-là » pour que votre spiritualité augmente. Célibataire, vous êtes ceux qui pouvaient obtenir pour le monde énormément de grâces. Il faudra vous dire, souvent, je pense, dans les villages, cette petite fille toute seule là, ce que j'appelle moi la vieille au chapelet. Et tous les soirs, ils sont chapelets pour tous les gens du pays. Vous croyez que s'il y a peut-être des gens qui sont dans l'éternité, ils le doivent à cette petite fille au chapelet. Alors, vous allez me dire que tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même des manques. Et, en attendant, les noces éternelles, quand même, il y a des choses qui nous manquent. Une relation privilégiée avec quelqu'un qui serait pour nous unique, qui serait tout pour nous, pour qui nous serions uniques, ça manque. Un enfant de notre chair, ça manque. Oui, c'est ça. Il y a des manques. Il faut les dépasser. Alors, comment ? Les manques, au point de vue relationnel, c'est sûr qu'on les dépasse beaucoup dans les amitiés. Et que, souvent, les amitiés nous permettent d'accepter cette absence d'une relation individuelle. Moi, je plains les prêtres qui n'ont pas d'amis, qui sont enfermés, repliés, recroquevillés dans leur presbytère. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vivant. Mais enfin, on a quand même la chance en tant que prêtres d'avoir énormément d'amitié qui nous permettent, si vous voulez, de compenser un petit peu le manque d'une relation individuelle, personnelle, avec un être merveilleux. des enfants de notre chère, c'est vrai, ça peut se compenser aussi par d'autres fécondités. Ce qui manque, ce n'est pas seulement des gens qui font des gosses. Entre nous, c'est facile de faire un gosse. Ce n'est pas si difficile que ça. Tandis que, de ces enfants, faire des hommes pour demain, des femmes de valeur pour demain, vous ne croyez pas qu'il y a la place pour une vraie fécondité ? Pas le tout, mais au monde des gosses, il faut en faire des hommes. Et là, il y a une fécondité extraordinaire qui est possible pour des célibataires, pour dépasser le manque. Mais, vous allez dire, le désir sexuel, c'est quand même des pulsions. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Surtout, peut-être, certains hommes, vous diront que, à la fois, c'est facile de dire, mais, moi, j'aimerais bien, de temps en temps, passer une petite nuit avec une belle dame. Ça ne serait pas si mal, maintenant. Et Saint-Paul dit d'ailleurs, lui-même, il vaudrait mieux se marier que de brûler. Oui, mais quand on brûle, sans se marier. brave Saint-Paul, il faut que tu nous aides. Comment à la fois être heureux et continent ? Car il se trouve que, nous, catho, on n'a pas de bol. L'Église nous dit que la vie sexuelle n'a deux sens. parce que si on est marié, et alors, nos désirs, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met dans notre poche, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça, le problème. Alors, remarquez qu'au simple point de vue humain, il faut quand même savoir que dans la mesure où chacun se permet simplement de libérer ses désirs, il peut aussi faire terriblement souffrir. C'est facile de trouver des fois quelqu'un, surtout vous les dames, vous pouvez facilement trouver quelqu'un pour passer une nuit avec vous. Je vous garantis que c'est facile. Il y a toujours des volontaires. Mais pour vous prendre pour la vie, vous ne passez pas trop portillons. Rappelez-vous de ça. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des aventures qui finissent en queue de poisson et qui laissent une déception beaucoup plus forte que s'il n'y en avait pas. Parce que justement, justement, à cause de ça. Alors, comment gérer les pulsions ? Je pense que pour gérer les pulsions, il ne faut d'abord pas les nier. On les a. Ceux qui les nient, ce qu'on appelle une attitude réactionnelle, bloquent la pulsion, ne veulent pas qu'il soit dit qu'ils en ont, et elles se trouvent plus ou moins refoulées. Et la nie. Moi, la sexualité, tout ça, c'est quelque chose de pas très chouette. On se demande comment Dieu a inventé un truc pareil. Vraiment, ce jour-là, il n'était pas bien dans sa peau, etc. Bon. Alors, non, non, sexualité, ce n'est pas pour moi. C'est une négation. Mais, vous savez que c'est dangereux, c'est une négation, parce que ça peut créer un refoulement. Et c'est le système de la marmite, quand vous refoulez les choses et que vous faites chauffer la marmite, à un moment donné, le couvercle saute. Et c'est ainsi qu'on trouve de nos braves cathos qui jusque-là étaient d'une sainteté totale, qui tout d'un coup, à 60 ans, virent leur cutie. Ou alors, il y a l'idéalisation. C'est-à-dire que la pulsion, alors, on devient angélique, vous voyez, on le trouve souvent chez les adolescentes qui ont peur de la sexualité de leur corps, alors là, elles veulent devenir religieuses. Une manière de fuir cette sexualité qu'on a peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne prend pas au couvent une fille quand elle est jeune. On n'accepte pas. Parce qu'on craint que ça soit une fuite de la sexualité, une idéalisation, une espèce de partir comme ça dans le virtuel et ce n'est pas du tout ça qui est évidemment salvateur. Alors, que vous comprenez bien comment fonctionne une pulsion. Je vais prendre une autre type de pulsion et après, je l'appliquerai à la pulsion sexuelle. Prenons la pulsion d'agressivité. Vous en voulez à quelqu'un. Qu'est-ce que veut votre pulsion ? Elle désire le tuer. Quand on en veut vraiment à quelqu'un, on veut le tuer. Mais attention, on est déjà éduqués. Et notre conscience, on dirait le surmoi, leur dit non, ça ne se fait pas. Alors, on ne va pas les tuer mais on va les blesser. Et si on ne peut pas les blesser, on va peut-être se contenter de les insulter. Vous voyez, tuer, blesser, insulter. Et si on ne peut pas l'insulter, par exemple, vous avez un flic qui vous flanque un topique. Vous avez envie de lui rentrer dedans. Vous dites, c'est du racket. Vous ne pouvez quand même pas le faire, ça n'arrangerait pas les choses. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne dites rien, vous écrasez. Mais, c'est là. Et vous vous surprenez toute la journée à dire à tout le monde, « Oh là là, les flics m'ont arrêté, on les salopards. » C'est-à-dire que votre parole, en parlant, ça vous permet d'évacuer. C'est un des moyens. Puis, un autre moyen aussi, quand on est agressif, d'évacuer cette agressivité, c'est de trouver des substituts. Par exemple, le contremaître vous engueule. vous rentrez chez vous, vous en prenez à votre femme. La femme s'en prend aux enfants et les enfants aux chiens. Lui, le chien, il est en bout de ligne. Et c'est ainsi que l'agressivité, en quelque sorte, a disparu, s'est diminuée petit à petit dans des substituts. voyez bien comment fonctionne une pulsion. Toute pulsion fonctionne comme ça. Mais la pulsion sexuelle va fonctionner comme ça. Quand, que veut la pulsion sexuelle ? Qu'est-ce qu'elle désire ? Elle désire ? L'acte sexuel. L'acte sexuel. Avec qui ? Avec madame. Non ! Avec toutes les femmes. Elle veut toutes les femmes. Tu ne vas pas prendre une blonde, tu perds les brunes. C'est pour ça que l'adolescent, qui n'a pas encore canalisé sa pulsion, il les aime toutes. J'ai encore une question d'ado il n'y a pas longtemps. Comment draguer toutes les filles ? J'ai dit t'auras du boulot. Mais là, vous avez exactement dans une question comme ça, vous avez exactement l'expression d'une pulsion. Elle veut tout. L'autre, elle voulait tuer, là, elle veut. Le désir, c'est de suivir à toutes les femmes du monde. En définitive, la pulsion, elle veut tout. C'est la différence avec l'animal qui a des besoins limités, l'homme a des pulsions. Il n'a pas d'instinct, l'homme. Il a des pulsions. Mais qui ne sont pas précisées. Il veut tout. Il va être obligé de canaliser sa pulsion, d'abord parce que ce n'est pas possible. Alors, c'est vrai, au lieu d'aimer toutes les femmes, il va peut-être se contenter de quelques-unes. Et puis alors, il y a une bonne façon, bien sûr, pour la pulsion de, comment dirais-je, de s'exercer d'une façon satisfaisante, sans faire trop souffrir, c'est justement le mariage. La pulsion, t'endiguer vers une personne, j'aime en toi toutes les femmes du monde. À quel moment on est adulte en amour quand on peut dire à sa femme, tu es pour moi toutes les femmes du monde. L'adolescent cherche la femme à travers les femmes, l'adulte dans sa femme voit toutes les femmes du monde qui deviennent alors inodore, incolore et sans saveur. Tu es la femme, tu es pour moi toutes les femmes du monde. Mais si on ne peut pas, qu'est-ce que va faire la pulsion ? Parce que c'est votre cas. Alors, la tentation, ça peut être aller avoir des expériences sexuelles de temps en temps, en quelque sorte, pour, on dit d'ailleurs aujourd'hui, une hygiène de vie. moi je dis pour une chaîne de vie, mais enfin, bon, parce qu'après, vous ne savez pas où vous avez mis les pieds, je ne parle pas simplement du sida. Mais, après, il y a des fois, vous créez des liens, l'acte sexuel a une telle densité qui crée des liens, ce n'est pas si facile que ça, ou alors on fait souffrir. Or, faire souffrir, c'est le mal. Moi, je n'ai qu'un principe moral, faire souffrir, c'est le mal. Si tout le monde vivait ce principe-là, je vous garantis qu'il y aura beaucoup moins de souffrance sur la terre. Alors, la pulsion, donc, peut faire ça, ou alors elle peut se condamner de la masturbation, qui vient en quelque sorte, là encore, un exétoir, etc. Ou alors, elle peut trouver des substituts. Par exemple, le commandement, c'est-à-dire que n'étant pas ayant de l'impuissance au niveau génital, au point de vue sexuel, on va compenser ça par de la puissance au niveau commandement. Je ne parle pas des recteurs bretons, mais enfin, c'était, c'était quelquefois des gens, ils avaient la puissance. C'est une façon, c'est des substituts, comme ça, ou la gourmandise. C'est-à-dire que notre corps, on va l'apaiser par de la gourmandise. Vous savez que les prêtres étaient souvent très gourmands, vous savez très bien, les trois messes basses. Voilà les façons dont la pulsion peut se résoudre. Mais est-ce qu'il y a une façon élégante d'en sortir ? La façon peut-être la plus élégante d'en sortir, c'est premièrement d'en parler. Rappelez-vous le PV qu'on a, il faut pouvoir dire son manque, il faut pouvoir trouver des amis à qui on peut dire ce manque et qu'eux aussi expriment leur manque. Il faut pouvoir en parler. Trop souvent, tout ça a été tabou et les gens ont gardé en eux ce manque, ce vide, justement parce qu'ils ne pouvaient pas en parler. Et puis alors, il y a surtout la sublimation. C'est-à-dire qu'on va se donner un objectif, une autre passion. On va essayer en quelque sorte cette énergie formidable qu'est la sexualité, la mettre au service d'une grande passion, d'un but, d'un objectif pour le bien des autres, pour le bien commun. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Il reste que ne sublime pas qui veut, ce n'est pas toujours facile de sublimer, si certains ont des grosses difficultés à ce niveau-là, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je dis pour finir un mot sur ce qu'est la chasteté. La chasteté, ce n'est pas ne pas faire de gestes sexuels, de pensées sexuelles, ce n'est pas négatif la chasteté. La chasteté, c'est un don de soi. C'est positif. Chasteté du prêtre, son corps, son cœur, tout pour son Dieu. Il donne tout à son Dieu. Chasteté de la femme mariée, elle se donne tout à son mari. Une femme, nue, toute donnée dans les bras de son mari, est chaste, est belle, est pure. parce que la chasteté, c'est un don. Chasteté de la jeune fille, du jeune homme, c'est ce corps, cet esprit, je le garde pour le donner à celui et à celle à qui je donnerai tout. Si vous ne voyez pas la chasteté d'une façon positive, elle vous apparaîtra terriblement frustrée. la chasteté, c'est une réservation. Je me réserve pour quelqu'un à qui je donnerai tout. Vous voyez, j'ai un calice que je vais utiliser tout à l'heure à la messe. Imaginez que tout à l'heure, quand nous mangions, il me manque un verre et je me dis, oh ben ça ne fait rien, j'ai mon calice. Vous voyez que ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que le calice est réservé au service de l'hôtel. Je ne vais pas l'utiliser là pour boire avec les copains. Vous le sentez bien ? Eh bien ça, c'est la même chose. Je suis un réservé. C'est ça qui est beau dans la chasteté bien comprise. C'est une réservation de son être pour celui un jour à qui on donnera tout, que ce soit un conjoint, que ce soit le Seigneur. Et la chasteté, enfin, c'est le refus total de faire de l'autre un objet. Ça, c'est absolu. Vous avez beau faire, à tous ceux qui n'écoutent que leur pulsion, l'autre devient un objet de satisfaction et n'est pas voulu pour lui-même, n'est pas aimé pour lui-même, mais comme un astre, il est instrumentalisé. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite vraiment de votre célibat. S'il ne devient pas dans quelque temps mariage, je souhaite qu'il devienne mariage. Je trouve tellement tellement de dommages que des gars comme vous, des filles, comme vous, si formidables, vous me marinez dans votre situation. Remuez-vous. Des fois, j'ai envie de vous booster, vous voyez. Oh, vous savez, je ne suis pas moud, mais des fois, je dirais, allez, toi, allez, viens, bon, regarde ce gars-là, il est chouette, qu'est-ce que t'attends ? Allez ! Boustez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je voudrais que vous m'emportiez de ce désir que vous avez quelque chose à faire, que ça ne va pas vous tomber tout cuit, qu'il faut vous remuer, le train. Un célibat, il est en recherche de sens, ou du mariage, ou sinon, d'un but formidable qui pourra faire que demain, il aura laissé une grâce. C'est ça. On va dire la maître tout à l'heure dans cet esprit-là, vraiment que votre vie soit riche, féconde, que votre vie vraiment soit une pierre blanche, que votre vie soit vraiment utile aux autres, à vous, à tous ceux que vous aimez et à la société et que votre vie soit vraiment un champ de gloire pour le Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage